Madame, c'est que je ne sais pas écrire. Non mais j'aurai, madame ne sait pas écrire. Comme vous madame, j'étais exclue, par là aussi je suis passée. Regards perdus, époules rentrées, toutes courbattues, diminuées, bouche cousue, au coin flanqué, toujours en retenue, bodaine à l'accrocher. Laurent ne sait pratiquement rien écrire. Là franchement c'est coincé, il manque d'allaites, mais débrouille, déjà en plus je suis trompé, c'est même pas un dé. Ça ne lui poserait aucun problème au quotidien. Je me débrouille, comme papa des fois se débrouiller, je me débrouille, comme tout le monde. Comme moyen de débrouille, Laurent peut compter entre autres sur son entourage. C'est pas évident, en plus quand je vois le nombre de vocabulaire maintenant qu'ils utilisent dans les courriers, même des fois, c'est beaucoup de bazar de bureau ça. Laurent n'a jamais su lire, son apprentissage n'a jamais vraiment démarré. Ouais, tranquille, ouais. Quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé à bégayer, mais tout ça, c'est là que ça, je dis au moins, j'ai compris, je, 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 bon, j'ai mes larves, je mettais un livre devant moi, je ne le mettais pas. Je prenais le livre, je le fermais, je le mettais, ou j'ai gardé les images, je regardais, j'ai essayé de lire, mais pas moyen que le mot rentrait. L'école n'était clairement pas faite pour Laurent. L'école n'est pas faite pour les élèves, l'école est faite pour des adultes, par des adultes. Et donc, si l'enfant a les codes, la famille inculque bien les codes à l'élève, à leur fils ou leur fille, quand ils rentrent à l'école, ceux-là vont avoir un parcours relativement simple, en tout cas pendant un certain temps. Et puis il y a tous les autres. Il y a un vocabulaire qui est propre à l'école, des codes qui sont propres à l'école, et que les enfants de milieu populaire n'ont pas eu l'occasion d'acquérir. Perdu, découragé, Laurent préférera l'école buissonnière. En classe, rien ni personne ne parvenait à susciter chez lui un intérêt pour l'apprentissage. On me mettait au bout de la classe, c'est les autres qui étaient devant moi qu'on l'apprenait, comme papa disait, j'étais comme une merde, je n'ai pas cru de parler comme ça. Pour Laurent, comme pour bien d'autres, l'école aurait ni plus ni moins échoué. Ces enfants arrivent à l'école avec des bagages différents. Et si à l'école maternelle, il n'y a pas une vigilance à aider les enfants à développer ce langage, à s'exprimer face au groupe, à s'exprimer à voix haute, à formuler leurs pensées, quand ils vont rentrer en première année primaire, c'est-à-dire dans le décodage de la lecture, il va y avoir un premier moment de recul et de décrochage. En fait, l'école est plutôt chez nous une instance de reproduction intergénérationnelle des inégalités sociales. Malgré son illettrisme, Laurent a pu se former à un métier. Il a développé certaines facultés d'apprentissage. D'un côté, je ne sais peut-être pas lire écrit, mais j'ai vu des choses d'une autre façon. Pendant que tu... comment je veux dire, tu as... Tu as l'étude de travailler en bâtiment. Pendant que tu es en face de moi, je te regarde, je fais la même chose. Et c'est comme ça que j'apprends. Malgré son expérience, Laurent est aujourd'hui sans travail. Son ami l'aide dans ses démarches pour trouver un emploi, mais il aimerait avant tout le convaincre de suivre des cours d'alphabétisation. Ça va ? Le plus difficile, c'est de leur redonner confiance en eux. C'est des gens qui ont souvent été rejetés, parfois rabaissés. Donc on prend vraiment la personne à l'état brut. Michael est un ancien illettré. Aujourd'hui, il essaye de conscientiser son entourage de l'intérêt d'apprendre la lecture et l'écriture. Moi, ce que je trouve dommage de ne pas savoir lire et écrire, c'est qu'on passe devant plein de choses. Moi, pouvoir lire et écrire et calculer, c'était une découverte pour moi, c'était une nouvelle aventure. Oui, parce que quand vous ne savez pas lire, c'est un peu comme si vous regardiez la TV en 2D et d'un coup, vous la voyez en 3D. Vous commencez à comprendre beaucoup plus de choses. Vous rentrez plus dans la société. Et puis, vous pouvez vous investir beaucoup plus aussi. Laurent, peut-être un jour, décidera de retourner sur les bancs de l'école pour apprendre. Sa situation aurait sans doute été tout autre s'il avait eu la chance de tomber dans ce type de classe. Les risques de finir illettré sont ici pratiquement inexistants. Tous les élèves obtiennent leur certificat de fin de primaire. Le premier facteur de réussite, un nombre très faible d'élèves par classe, 10 exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada